96.9 Présentement, on est avec Valérie Beaudoin qui est coniqueuse spécialisée en politique américaine. Elle est même à terminer sa maîtrise sur la question. Merci d'être là, Valérie, ce matin. Merci. T'es avec nous parce qu'il y a un an, jour pour jour, il était élu Donald Trump. On va en parler dans un instant, mais t'étais là, donc, par ricochet lors de la défaite d'Hillary Clinton il y a un an, jour pour jour aussi. Tu l'as vécu de l'intérieur. Est-ce qu'on s'en est remis de cette défaite-là? La question est large quand même. Oui, tout à fait. Je pense qu'Hillary Clinton, elle s'en est pas encore remis. Non, clairement pas. Je suis au cours des dernières semaines qu'elle continue sa tournée après son livre What Happened. Je pense que les gens ne s'en sont pas encore remis parce qu'on dirait que Trump a été élu toujours la veille parce qu'on n'en revient pas encore. On dirait que les gens n'ont pas fait leur espèce de deuil que c'est pas Hillary Clinton et que c'est Donald Trump qui est à la présidence parce qu'on en parle souvent très négativement, avec raison dans certains cas, mais aussi c'est pas comme s'il y avait une solution miracle et qu'on pouvait changer de président. C'est sûr que moi j'étais chez les démocrates à New York il y a un an en pensant qu'on allait élire la première femme présidente aux États-Unis et j'ai vu des visages complètement défaits et je pense que ces gens-là, encore aujourd'hui, s'en sont pas remis et là, c'est comment qu'on va remonter la pente, comment qu'on va changer tout ça. Mais est-ce que t'as l'impression, dans le questionnement qu'ils ont qu'ils admettent des erreurs ou c'est seulement... Tu comprends ce que je veux dire parce que ça leur a été reproché un tout petit peu de dire, regardez-vous dans le miroir, vous avez perdu un peu aussi à cause de vous autres. Tout à fait et on le voit même ici. Les gens, la classe politique élite, on n'en veut plus. On veut des gens qui sortent du lot. On veut des gens qui parlent vraiment au peuple, qui pensent à la classe moyenne, qui pensent aux plus pauvres, qui pensent pas juste aux minorités et aux riches. On veut vraiment des gens, on l'a vu à Montréal aussi, c'est ça exactement. Est-ce qu'il est trop tôt pour penser déjà à un candidat? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se pointent à l'horizon, qui pourraient peut-être être, faire partie de l'élite démocrate? C'est certain qu'il y a plusieurs noms qui circulent. Il y en a qui disent est-ce qu'on représente une autre femme? Qui est plus jeune, qui est plus qui a un passé, il y avait entre autres quelqu'un d'Hawaii qui a un passé, qui est une vétérane de l'armée. On se dit, bon, être un peu du côté plus pour rejoindre des gens de la droite mais aussi sur les questions sociales et plus de la gauche. Mais il est trop tôt pour penser vraiment à un nom. Il n'y a pas une star. Il n'y a personne qui monte présentement. Au bout d'un an, est-ce qu'on peut parler de bons coups en ce qui a trait à Trump? Parce qu'il n'y a pas fait que des mauvais coups. Tu l'as dit, t'as hésité un peu tantôt. Oui, oui, tout à fait. T'as nuancé en fait tantôt. Oui, exactement. J'ai regardé hier, j'ai essayé de voir dans son bilan qu'est-ce qui était positif. Et c'est certain qu'il faut se placer du côté des Américains. Il ne faut pas parler comme des Canadiens. Je comprends. Le bois d'oeuvre, etc. Exactement. Du côté économique, du côté de l'emploi. On ne peut pas dire qu'il fait mieux qu'Obama parce qu'Obama, dans les derniers mois de sa présidence, c'était des records de création d'emplois. Il était déjà dans le plein emploi qu'on appelle. Exactement. On avait un taux de chômage autour de 4%. Mais Trump a maintenu ça. Alors, on ne peut pas dire que c'est un mauvais bilan dans le sens qu'au niveau de la création d'emplois, il a continué d'en créer. On parle d'un million deux cent mille emplois environ qui ont été créés dans les dix premiers mois de sa présidence parce que ça a commencé officiellement en janvier. Donc, au moins, il n'y a pas nuit à cette vague-là qui prenait naissance un peu avant, mettons. C'est déjà bien pour plusieurs. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est certain que du côté des Américains, encore, bon, l'ALENA, l'espèce de ligne dure qu'on a, c'est bon parce qu'on se dit OK, il veut vraiment renégocier pour nous, pour nos intérêts. On ne parle pas de l'international, on parle des États-Unis. America first qui était sa promesse. Make America great again. Exactement. Alors, pour les Américains, pour certains d'entre eux, ils disent OK, ils représentent bien nos intérêts, ils veulent vraiment qu'on sorte gagnant de tous ces traités-là. Alors, il y a tout ça aussi qui est positif. Est-ce qu'il y aurait des endroits où il l'a complètement échappé pour toi? Et je te demande d'en nommer juste dix. J'en ai sorti trois. Alors, ça devrait aller assez vite. Il y a Obamacare qui était sa grande, grande, grande promesse. Il voulait abroger tout ça. Il voulait abroger ça. Il a essayé à trois reprises. C'est d'ailleurs des gens du camp républicain qui ont bloqué son propre camp. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est vraiment un échec parce qu'il disait moi, Obamacare, c'est un désastre. Je vais changer ça. Je vous le promets dans les premiers jours d'aller le voir. Je vais être président. Obamacare, c'est fini. Et ce n'est pas ça qui est arrivé du tout. Au contraire, il s'est fait abroger. Il se casse les dents constamment là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Le fameux mur, c'est aussi une de ses promesses de le construire. On se rappelle, ça avait marqué les esprits au début pendant la campagne. Le mur qui n'est toujours pas construit. On parle que ça pourrait être des 21 milliards de dollars à peu près, les estimés. Lui, il dit que non, ça peut être autour de 2 milliards. Mais construire ça, il faut faire des prototypes et tout ça. On est très loin de faire approuver un budget aussi gros. Et je veux juste revenir parce que je ne sais pas, tu as sûrement entendu sa déclaration qu'il a faite hier. Il est en visite en Asie présentement. Il était à Séoul, en fait, tout près de la Corée du Nord. On le sait, il y a des tensions depuis le début de sa présidence. Hier, puis corrige-moi, puis je n'aurai pas de problème, il me semble que le discours qu'il a prononcé était plein de nuances, de fermeté. Il parlait vraiment comme un président américain. Il a été chaudement applaudi et il a rassuré. On dirait qu'il y en a deux Donald Trump. Il y a le voyou, à un moment donné, qui dit tout ce qui passe par la tête, puis d'autres, des fois, un peu plus présidentiable, comme hier. Pour vrai, s'il parlait toujours comme ça, il serait un leader de calibre mondial. Hier, c'était vraiment impeccable. Non, non, mais tout à fait. Hier, il y avait un discours présidentiel. Il y avait clair tout ce qu'il disait. Il n'y avait aucun problème. Même si c'était, à la limite, très menaçant pour la Corée du Nord parce qu'il disait qu'on ne se laissera pas piler sur nous du tout. Mais c'est parce qu'il y avait un texte aussi. Ce qu'on dit, c'est que Donald Trump, quand il part un peu adlib, désolé pour l'anglicisme, là, il va complètement déraper. C'est là que ça va être moins clair et qu'il va aller dans des idées un peu partout. Mais quand il y a un texte structuré, il est capable de délivrer, il est capable de faire un très bon discours. Tu avais mentionné trois points tantôt, puis on est allé trop vite sur notre truc. Non, ce n'est pas grave, mais tu nous en as donné deux. Le mur, le bas-maquet. Le décret migratoire. Alors, finalement, pour le décret migratoire, vous vous rappelez, il voulait bloquer l'immigration de certains pays... Le bannissement des musulmans. Ah oui, des musulmans, des pays à majorité musulmane. Finalement, il s'est fait abrouer, encore une fois, en cours. Et ça, ça n'a pas pu aller de l'avant non plus. C'était une de ses promesses présidentielles. C'était quelque chose qui voulait être un adepte de la ligne dure, empêcher les gens de venir. On a vu avec l'attentat terroriste de New York, il a remis ça au goût de jour en voulant dire si on bannissait ces gens-là, on pourrait empêcher des attentats terroristes. Il y a un an, quand il a été élu, on se questionnait sur la durée de son mandat. Allait-il faire six mois, un an, allait-il être destitué? Est-ce que c'est encore dans l'air du temps? Aussi, là, on a comme fait notre deuil de ça, pour ça, OK, non. On se rend jusqu'aux prochaines élections dans trois ans maintenant, puis il aura au moins un mandat complet. À moins qu'il y ait une surprise du côté de l'enquête pour les Russes. Toute la collusion avec la Russie, exactement. Si on a des gros noms qui sortent, on a d'autres détails qui sortent. Moi, je pense que, oui, ça pourrait être des raisons pour la destitution, mais on est quand même très loin de là. Je pense que le coup dur va être aux élections de mi-mandat. Ça arrive. C'est bientôt, là, c'est dans un an? C'est en novembre. Le 6 novembre 2018, c'est les élections de mi-mandat. Et s'il perd le contrôle des deux chambres du Congrès, ça veut dire que c'est plus la majorité républicaine, c'est la majorité démocrate. Là, il ne pourra rien passer de ce qu'il veut. Ça va vraiment, il va devoir travailler main dans la main avec les démocrates. Et ça, j'aimerais bien voir ça. Mais l'hypothèse, mais l'hypothèse, mais je vais te relancer. Il a fait passer certains aspects de projet de loi en faisant des deals avec les démocrates déjà. Donc, moi, je le vois aller. Puis ce que tu dis, il y a eu hier des élections partielles, une élection partielle, et c'est les démocrates qui sont sortis gagnants. C'est la première, je pense, qui gagne depuis l'élection de Donald Trump, à moins que je me trompe. Sinon, il y en a eu d'autres à certains endroits. C'est les républicains qui gagnaient pour qu'ils perdent la chambre. Il est encore loin de la coupe aux lèvres, je devrais dire. Est-ce que c'est le début d'une tendance, tu penses, hier, cette élection-là? On a dit qu'hier, c'est un genre de référendum de satisfaction de Trump et que Trump, c'est un échec total parce qu'il y a des gens, les gouverneurs au niveau du New Jersey et de la Virginie sont rentrés. C'est des démocrates. Il y a même une élue trans qui a été élue en Virginie, qui est un État qui est très, très conservateur du côté social. Le maire de New York, qui est un démocrate, a été réélu. Il y a plusieurs maires qui étaient républicains, qui sont maintenant, c'est des maires démocrates. Alors, il y a même une petite vague bleue du côté des États-Unis. J'ai bien hâte de voir parce que si les républicains ne se ressentent pas, ils ne trouvent pas la façon de rejoindre les électeurs, ils vont perdre à l'élection de mi-mandat. Ah oui, puis ça, ça changerait complètement la donne. Merci infiniment, Valérie Beaudoin, d'être venue nous jaser ce matin. On se mène dès 5h25. 96.9. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada